Hier soir, on est parti de Lourdes, on a pris le quart et on a traversé l'Espagne et le Portugal. Et on est arrivés aujourd'hui à Fatima. Ce matin, on est arrivés du coup à 6h30, on a pu visiter un peu le sanctuaire. Donc on a visité les basiliques, chacun était un peu dans son coin, etc. On a commencé par aller l'eau d'après. Et ensuite, après le petit déjeuner, on a pu faire un petit peu un temps de présentation, tout ça. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Fatima, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les histoires des apparitions. On a eu le temps avec les danses Rotom, très sympa. On a pu danser un peu tous ensemble. Je ne pensais pas que ça pouvait passer, mais du coup, très sympa d'apprendre des petites danses comme ça. C'est un prêtre, je ne connais pas ce nom, mais qui nous a enseigné un peu quelques pas de danse. Et puis, on a pu danser tous ensemble. Donc très bien. Puis, on s'est retrouvés là pour le déjeuner. Et donc aujourd'hui, on vient de monter un petit peu jusqu'au village, ma femme de Jacinthe et François. Et on a visité leur maison. Et c'est assez différent parce que de voir qu'il y a une maison assez sobre, assez humble, etc. Et donc, de voir les lieux de vie, d'habitation des voyants, c'est quelque chose de très édifiant, mais aussi assez portail, parce qu'aujourd'hui, la Vierge, elle a fallu aux plus petits. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, vu que de rester petit aussi, nous-mêmes, et bien, c'est tout ça. Parce que c'est trop chouette de retrouver plein de jeunes du monde entier. Et je trouve ça important de pouvoir aussi répondre à l'appel du Pape, de rencontrer les jeunes qui vont aussi être la suite de l'Église. Donc je trouve que c'est important de venir. Et en plus, c'est trop chouette, donc c'est pour ça que je suis là.